Alors soyez bénis, comme prévu la suite de notre thème, comment activer son réseau d'anges pour pouvoir mener une vie chrétienne de victoire. Alors je vous ai laissé le temps de faire une pause, j'espère que vous avez mangé, vous avez pu vous reposer un tout petit peu. Alors nous revenons sur le thème, cet atelier est très intéressant parce que cet atelier nous permet de voir l'importance des anges dans notre vie chrétienne. Alors pendant longtemps on nous a menti, on nous a dit que les anges ne sont pas utiles dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. On nous a dit qu'être chrétien c'est parler directement avec Christ, on n'a pas besoin des anges. Christ à la croix est mort et son sacrifice a été suffisant pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train d'entendre quelque chose de nouveau. Nous avons appris la dernière fois que les anges étaient des créatures surnaturelles, des créatures célestes au service de Dieu. L'ange de l'éternel est celui-là même qui fait le travail de Dieu, bien comme mal. On a vu aussi qu'il y avait deux catégories d'anges, les agents du bien qui sont les anges de Dieu comme nous on a l'habitude de le dire, et les agents du mal, l'ange déchu. Dans tous les cas, l'ange de Dieu est celui-là qui fait le bien pour Dieu, mais lorsque Dieu veut châtier, il utilise aussi son ange. Alors, nous avons vu que les anges ont été au service de Christ dans le livre de Matthieu 4, verset 11. La Bible dit, le diable s'en alla et les anges vintent servir Jésus. On a vu aussi dans le livre de Acte 5, verset 19, que les anges de l'éternel sont venus ouvrir la porte de la prison et fient sorti les apôtres. Nous voyons, nous avons vu et nous avons survolé ces passages, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter pour essayer de savoir qui sont les anges, d'où viennent les anges, leur rôle, pouvons-nous continuer à attendre de leur service, point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le ministère des anges est un ministère qui est facilitateur pour les chrétiens. Les anges viennent dans notre vie pour nous aider à réussir des performances que, humainement, nous ne pouvons pas réussir. Le chrétien a deux niveaux de vie. Il y a un premier instant de sa vie où il a des dons spirituels qui l'aident, qui lui permettent d'aider son prochain et de s'aider lui-même. Mais à un certain autre niveau, il travaille avec les anges, donc à la collaboration des anges. Alors, l'activité des anges est une activité extérieure, par contre, celui des dons est à l'intérieur de nous-mêmes pour l'édification du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Qui est l'ange? L'ange est un être céleste. L'ange a existé avant même Christ. L'ange existe avant la création de la terre d'Adam et d'Ève. Nous pouvons le voir dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, nous allons très rapidement voir cela. Dans le livre d'Ézéchiel 28, verset 13, qu'il existait un jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il existait un ange qui était un chérubien protecteur. Il avait autour de lui l'or, le chrysolite, le saphy, l'émerode. Il avait des pierres précieuses. Il était beau. Il était écart, clartant. Et nous pouvons remarquer dans ce passage que la Bible est en train de parler de Lucifer. Lucifer qui veut dire porteur de lumière. Il était un ange de Dieu, mais par la méchanceté, il a été précipité et il est tombé sur la terre. Il a été démis de ses fonctions par Dieu parce que la jalousie, la haine, l'envie avaient commencé à le prendre. C'est de là que vient l'histoire des anges déchus. La Bible nous dit que lorsqu'il est parti, il est parti avec un tiers des anges et qu'il l'a emporté et qui sont venus sur la terre sous la forme de génie, sous la forme de démons pour nous nuire. Et la Bible dit malheur à toi, terre, terre, ô terre, parce que le diable vient vers toi, animé d'une grande colère. Vous voyez, les anges déchus que nous appelons démons aujourd'hui étaient des anges au service de Dieu. Et là-haut, il y avait plusieurs catégories d'anges. Les archanges, les chérubins, les séraphins, ils étaient tous des choristes. Donc dans les cœurs, ils chantaient pour l'éternel selon le peu de description que Dieu nous donne sur l'environnement des anges. Les anges étaient au service de Dieu, ils ne faisaient qu'adorer. Alors Dieu plus tard va créer l'homme, Adam et Ève. Et à l'intérieur de ce jardin, Dieu met ces personnages-là pour cultiver le jardin, pour l'agrandir. Dieu voulait se démontrer, se manifester au travers d'une personne. Adam était le spécimen parfait pour y arriver. Mais ce diable déchu-là, qui a été décrit dans le livre d'Ézéchiel, va prendre la forme d'un serpent. Je vous disais que les anges ont plusieurs formes. Ils prennent la forme d'un serpent et il vient vers Adam. Et il vient vers du moins l'épouse d'Adam qui est Ève. Et il la trompe. Il la pousse à manger un fruit qui était interdit. Alors Dieu va faire quoi? Dieu va chasser l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir chassé l'homme du jardin, Dieu va envoyer les anges pour protéger l'arbre de vie, pour protéger l'arbre du jardin. Au départ, c'est l'homme qui était chargé de la protection. Mais quand l'homme a refusé par son péché de continuer cette mission, Dieu va donner le relais aux anges qui vont se charger de protéger l'âge de Dieu qui est l'arbre de vie. Alors Adam et Ève sont d'ailleurs, ils ne sont plus, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes et parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qui va s'installer? Le diable. Remarquez bien dans la parole de Dieu. Dieu les châtie, Dieu les chasse parce que Dieu n'est plus avec eux, parce que les anges ne sont plus dans leur environnement. Il y a une autre catégorie d'anges qui prend place, c'est le diable. Je vous ai dit la dernière fois, au départ du moins de l'enseignement, dans la première étape que quand le diable n'est pas là, ce sont les anges. Quand les anges ne sont pas là, ce sont les agents du diable. C'est automatique. Et plus les agents du diable malmenaient Adam et sa descendance, Caïn et les autres, jusqu'à Genèse 6, où les anges sont descendus pour aller avec les fils de l'homme, où ils sont descendus les anges et ils ont fécondé avec les hommes. La méchancité s'est accrue et Dieu a décidé de détruire l'humanité. Dieu va renouveler son alliance au travers d'un homme qui s'appelle Noé. Bien-aimé, Noé était celui qui avait été choisi pour renouveler cette première alliance que Adam avait. Il était comme un pseudo second Adam, celui qui était le nouvel être qui allait multiplier le monde avec une bonne sémence. Noé arrive, il met à son tour au monde des fils. Et parmi les fils, il y a un sémite qui s'aime, qui met au monde Abraham. Abraham est le père de la foi et donc le père des trois religions. Abraham va pour la première fois faire la rencontre de Dieu sous la forme angélique. Et les promesses de l'éternel vont s'accomplir. Je vais vous dire que Dieu va faire intervenir plusieurs fois les anges dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Où vous allez remarquer que les anges vont détruire Sodome et Gomorre. Où il y avait le neveu de ce Dieu, Abraham. Abraham qui va causer avec ses anges, il a su les identifier, discerner que c'était des anges, malgré qu'ils étaient sous la forme humaine. Ceux-ci vont et ils sont reçus par Noé. Noé les reçoit tellement bien et ils évacuent Noé. Et du moins, ils évacuent Lot, désolé, Lot. Et après, le feu descend à Sodome et Gomorre. Nous allons voir encore dans d'autres livres parmi les descendants d'Abraham, tel que Jacob, qui dans un sommeil va voir les anges monter et descendre sous une échelle. Le même Jacob qui va combattre avec un homme fort qui était un ange. Nous allons voir cela dans myriades, myriades de textes dans la parole de Dieu. Les anges ont existé avant Jésus-Christ de Nazareth. Les anges ont toujours été au service de l'homme quand nous regardons dans la parole de Dieu. Les anges ont été au centre de beaucoup d'exhaustements. Lorsque Dieu veut exhaustir un homme, il passait toujours par les anges et ceci était le rôle des anges. Maintenant, ce que je voulais vous préciser dans la deuxième partie, c'est que les anges ont des noms. Et le nom des anges sont en fonction de leur rôle sur la terre. Alors, voilà ce qui fatiguent les églises évangiles. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent que deux anges, Michael et Gabriel. Non. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir des termes comme myriades, myriades des anges. Les anges, il n'y en a pas un seul. Donc, Dieu n'a pas que nommé deux anges. Dieu les a nommés un par un. De même qu'il a légué son pouvoir à l'homme pour que l'homme puisse nommer les êtres vivants tels que les animaux. Mais c'était aussi les êtres spirituels qui étaient nommés en fonction de leur rôle. Regardez même les Israélites. Ils donnaient les noms aux enfants en fonction des prophéties, sur eux des prédictions ou du comportement. Le juif, il donne deux noms à l'enfant. Le nom de naissance, qui est comme une prophétie. Et le nom qui correspond au caractère de l'enfant dès son enfance. On dit que, même quand Christ est venu au monde, il avait deux noms. Il s'appelait le Christ, mais il s'appelait Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, mais on l'appellera Christ. Il y a deux noms qu'on donne aux juifs. Le premier nom, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc, l'enfant, le père donne un nom prophétique. Mais en regardant le caractère, on donne un second nom. C'est le cas de Jacob. Jacob, on l'appelait usurpateur, mais il était vraiment usurpateur. Est-ce parce qu'il était usurpateur qu'on lui a donné le nom usurpateur? Ou c'est parce qu'on lui a donné le nom usurpateur qu'il est devenu voleur? Point d'interrogation. Je veux vous dire que l'homme a eu cette capacité depuis Genèse 2, verset 19, de nommer les animaux. Donc, l'homme a la capacité de donner des noms aux anges. Parce que, quelque part, les anges sont à nos services et le maître a le droit légal de donner des noms à tous ceux qui sont ses serviteurs. Mais ce n'est pas seulement que l'homme qui nomme les anges, mais Dieu nomme les anges et inspire l'homme de ce fait. Que Dieu vous bénisse. Prenons le cas de Mikaël. Mikaël signifie qui est comme toi Dieu. Le rôle de Mikaël était de veiller sur le peuple d'Israël. Il devait démontrer la gloire de Dieu. Quand quelqu'un dit qui est comme toi Dieu, il glorifie Dieu. Il fait comme chez les Congolais le disent, la talakou de Dieu. Donc, là où il va avoir honte, Mikaël doit intervenir. Là où il va avoir honte dans la vie d'un chrétien, Mikaël doit intervenir pour que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà le rôle de Mikaël. Gabriel est un envoyé, un agent messager. Et lui, son rôle, c'est de venir parler. Et il est reconnu par l'islam, il est reconnu par le christianisme, il est reconnu par le judaïsme. Gabriel et Mikaël. Mais ils n'ont pas été les seuls. Ils n'ont pas été les seuls. Je vous disais tantôt, pourquoi le chrétien croit plus au nom des démons qui ne sont pas inscrits dans la parole de Dieu, plus qu'au nom qui a inspiré les prophètes sur les anges. Écoutez-moi bien. Il n'y a que ceux qui ont vu les anges et les ont entendu qui peuvent vous parler des anges. De même, il n'y a que ceux qui ont vu les démons et qui en ont été inspirés de leur nom qui peuvent vous en parler. Le thème « sirène des eaux ». La dernière fois, on l'a vu, dites-moi dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, où se trouve ce nom de « sirène des eaux ». Je dirais même le thème « trinité » par exemple, qui n'est pas dans la parole de Dieu. Le mot « bible », qui n'est pas dans la parole de Dieu. Ce sont des thèmes qui ont été inspirés par des hommes pour orienter les hommes vers des choses. Regardez dans le pays indien. Lorsqu'ils étaient sur l'île de l'Amérique, ils n'avaient jamais vu un homme blanc. Ils n'avaient jamais vu un homme noir. Et quand pour la première fois, ils ont vu un homme blanc aux cheveux blancs et aux yeux verts, ils ont dit « homme pâle, cheveux de feu, yeux d'oeufs, yeux d'oeufs, yeux d'oeufs, yeux d'oeufs ». Voilà comment ils donnaient des surnoms. Donc moi, lorsque je rencontre un ange en fonction du service qu'il me rend, je peux lui donner un nom. Et ceux qui ont donné des noms aux anges ont fini par écrire des livres et ils ont donné un nom, l'angéologie. Mais pourquoi est-ce que ça fait tant de mal, tant de polémiques ? Si vous, théologiens, vous, pasteurs, enseignés, faites des délivrances, j'ai entendu le démon qu'on appelle « sirène des eaux », j'ai entendu l'esprit de séduction, j'ai entendu le démon du voleur, le démon de feu. Mais écoutez, en fonction de la manifestation, on peut donner des noms aux esprits. Et lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, bien aimé, la Bible dit que l'éternel s'adressa aux sept églises, dont Éphèse, Thiatie, l'église de l'Odyssée, etc. La Bible dit que Dieu parla à l'ange de l'église de l'Odyssée. Donc en fonction de l'attribution et du mandat d'un ange, Dieu peut le nommer. Donc Dieu le nomme de son mandat, l'ange de l'Odyssée. Je viens par là dire à une personne, quand je vous disais le rôle de l'ange, on peut le déterminer en fonction des hommes, et je vous disais que j'allais vous aider à comprendre qui est votre ange gardien. Si à la tête de chaque église se trouve un ange, si à la tête de chaque maison, quand on dit l'ange de la famille de temps, l'ange de la famille de... parce qu'ici c'était l'ange de Thierre, lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel, c'était l'ange de Thierre. Thierre, donc la nation Thierre a un ange, un homme fort qu'on appelle un trône. On va venir de ce plus tard. Ce qui veut dire que chaque être humain a un ange qui lui a été légué. L'église de l'Odyssée avait son ange. Et quand Dieu s'adressait à nous, il s'adresse à notre ange. Lequel ange nous retransfert le message sous plusieurs formes. La forme de rêve, la forme angélique. On peut entendre le message de Dieu de façon audible. Mais il y a ce tête qui est la théophanie de Dieu qui nous parle. Voilà pourquoi l'enfant qui n'est pas chrétien, qu'il sache à partir d'aujourd'hui que ce n'est pas l'ange de l'Éternel, mais c'est le diable qui lui parle. Donc l'ange est l'autre nom de l'esprit. Parce que l'ange est esprit. Est-ce que vous me comprenez? Alors tout ce que je disais tout à l'heure, c'était la fondation pour vous mener à ce but de vous parler de qui? Comment localiser? Qui est votre ange? Et comment pourra-t-il être à votre service? Dans la suite des temps, je vous développerai, séquence par séquence, comment exploiter le service des anges pour obtenir de très bons résultats. Sur ce, je tiens à dire à ceux qui viennent de nous prendre que le thème d'aujourd'hui, c'est comment activer son réseau d'anges pour mener une vie chrétienne de victoire. Et nous avons survolé la vie, nous avons eu des fondations, nous avons eu la genèse, nous avons eu la signification, la définition des anges. Et au fur et à mesure, nous allons aller plus loin. Je tiens à préciser à mon frère qui m'écoute que Facebook nous donne l'opportunité de 20 minutes de vidéo par téléchargement. Voilà pourquoi de façon exprès, je vais étape par étape, step by step avec vous. J'espère que vous avez été richement bénis. Vous verrez qu'au bas de l'écran s'affichera la plupart des versets dont vous avez besoin pour pouvoir mieux méditer sur ce que je dis. C'est la vérité, nous avons besoin d'aller à une autre étape parce qu'on nous a beaucoup caché la vérité que Dieu vous bénisse. A très, très, très bientôt. Bye.